Pour les Girondins à Brest, la prudence n'évite pas les dangers. Conscient qu'un match nul sur le terrain de Brest serait une bonne performance, les Bordelais se contentent de subir le jeu, ce dont profitent les Brestois tout au long de la première période. Au stade de l'Armorique, de remarquables Brestois continuent de faire quelques misères aux Girondins. A la 24e minute, la défense bordelaise est même prise à revers par Colter, l'attaque en breton, mais son but est refusé pour hors-jeu par M. Hirz. C'est le premier coup de semence pour les Girondins qui vont enfin réagir à la suite d'une longue échappée de Zlatkovičovic, repoussée du point par Chalry. Ce sera la seule action dangereuse des Girondins au cours des 45 premières minutes. Cette situation ne va durer que 7 minutes, puisqu'à la 38e en Pays-Breton, Brest va ouvrir la marque, une préparation du tandem Goudébouquet, un ballon piqué au-dessus de l'axe central bordelais, Guérin, parti à la limite, se retrouve seul devant Dropsy qui lobe intelligemment. Il est 21h08, Bordeaux et Marseille comptent tout à l'heure le même nombre de points, seule la différence de but est encore favorable aux Girondins. Galvanisés par leurs avantages, les joueurs de Brest tentent avant le repos de doubler la mise. S'appuyant sur un jeu collectif où on sent la patte de l'entraîneur Kéruzoré, ils prennent de vitesse par leur jeu court les Bordelais et soumettent Dropsy à de nombreuses interventions. Au repos, à Brest, comme à Marseille, les leaders sont menés. Mathématiquement, on a pratiquement joué 45 minutes pour rien. Par contre, tout va changer pour les Girondins après une heure de jeu. Grâce à l'inévitable Fargeon et à la suite d'un centre de René Girard, Bordeaux se remet à flot. Le titre est alors peut-être en train de se jouer. Les Girondins ne pensaient pas se retrouver dans une telle situation. A 21h46, ils comptent deux points d'avance qu'ils vont garder jusqu'au terme de cette 36e journée. Pendant ce temps, à Brest, on jette toutes ses forces dans la bataille. C'est d'abord Brest qui est tout prêt de reprendre l'avantage, mais à la conclusion de cette action, Bucher enlève trop son tir. Réaction immédiate des Bordelais avec un tir lointain et puissant de René Girard. A la fin du match, pas de joie débordante du côté des Bordelais qui ne sont pas encore sûrs du titre de champion. Mais avec deux points d'avance et une différence de but favorable, n'ont-ils pas fait le plus difficile dans leur superbe mano à mano avec l'Olympique de Marseille, d'autant que le calendrier aussi est favorable aux Girondins.